Ephraim Moll était un enfant caché, il était un des premiers membres de Aloumim, l'Organisation des Enfants Cachés en France, qui est en Israël. Il a découvert son judaïsme pendant la guerre d'Algérie, où il était soldat français, et il est parti en Israël. Il s'est battu dans la guerre d'Israël. Il est devenu ensuite Rav Chabad de Loubavitch. C'était un homme extraordinaire, très gentil, très impliqué, et nous regrettons son départ. Eh bien, Shlomo Balsan, bonjour Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que nous évoquions pendant les quelques prochaines minutes le souvenir du Rav Ephraim Moll, qui est décédé il y a quelques jours, après avoir été victime d'un accident cérébral, alors qu'il devait réciter le El Malerachamim la semaine dernière sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie, à l'occasion des commémorations officielles du Yom HaShoah. Qui était le Rav Ephraim Moll ? Ephraim Moll était un enfant caché. Il était un des premiers membres de Aloumim, l'Organisation des Enfants Cachés en France, en Israël. Ephraim Moll était un enfant caché pendant la Shoah, et il a découvert son judaïsme bien après. Et il a découvert son judaïsme, en fait, pendant la guerre d'Algérie, où il était soldat français. Et pendant la guerre d'Algérie, le rabbinat militaire lui avait dit que devant le Shabbat, il peut aller dans une famille juive. Et là-bas, il y avait une jeune fille très jolie qui s'est prise d'amitié. Il est revenu en France après la guerre d'Algérie, et il s'est rapproché de l'idée d'Israël, parce que la famille qu'il a rencontrée en Algérie était très juive. Donc il a redécouvert son judaïsme. Et il est parti en Israël, et il était au kibouz d'Eliyao. Et ce qu'il raconte tout le temps, c'est qu'un jour, pendant la fila de Shabbat, de vendredi soir, juste au début de la prière, l'Echa Dodi, quelqu'un, le gardien du kibouz, c'est venu. Il y a une jeune fille qui est là, qui vient d'arriver à la porte du kibouz, vendredi soir. Alors il a couru voir de qui il s'agissait. Il s'agissait de la fille de la famille qu'il avait connue en Algérie. Alors il raconte toujours, quand il témoignait, « J'ai laissé l'Echa Dodi, l'Ikra de Kala, j'ai été voir celle qui va devenir ma femme. » Il s'est battu dans les guerres d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que ses enfants ont exigé de lui que quand il va dire « Elmaleh Rahamim » pour la fameuse cérémonie auquel malheureusement il n'a pas pu assister, ses enfants lui ont dit « Tu mets tes médailles israéliennes, tu mets tes médailles de l'armée israélienne pour montrer que tu t'es battu ici en Israël. » Et il nous a quittés, c'était un homme extraordinaire. Il est devenu ensuite Rav Chabad de Lubavitch. Et il faisait partie de notre groupe de paroles. C'était un homme extraordinaire, très gentil, très impliqué, qui a une grande, grande famille. Et nous regrettons son départ. Il a laissé un deuil dans le cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et il était aussi actif dans le cadre d'Alloumime ? Oui, oui, il était actif. Il venait. D'abord, il témoignait beaucoup, beaucoup. En tant qu'enfant caché, il témoignait dans des écoles, il témoignait à Yad Vashem tout le temps. Et il était très actif à Alloumime. Il venait au groupe de paroles. On a un groupe de paroles à Jérusalem qui se réunit chaque début du mois. Et il faisait partie de ce groupe de paroles où il participait beaucoup. Et où on échangeait des... Qu'est-ce que les enfants cachés ont dans la tête ? Ceux qui n'ont pas connu leurs parents, des parents qui étaient déportés, qui ont découvert leur judaïsme petit à petit. des gens qui étaient cachés chez des justes parmi les nations et qui auraient découvert leur judaïsme plus tard. Donc ils ont des choses à dire. Et Efraim était vraiment, vraiment très actif. Il faut souligner, Shlomo, que quelques heures avant de s'effondrer, le rave Efraim Molle avait rencontré Binyamin Netanyahou avec les six rescapés, les six survivants qui ont allumé les flambeaux du souvenir la semaine dernière à Yad Vashem. Oui, oui, il y avait une... Avant la cérémonie, il y a eu une réunion. Le Premier ministre était là pour préparer la cérémonie, pour dire quelques mots avant la cérémonie. Et c'est juste après qu'il s'est senti mal, il a eu l'AVC et il s'est écroulé. Et c'était une mauvaise nouvelle pour tous. Et celui qui l'a remplacé, c'est Shoulirant. Le chanteur Shoulirant qui l'a remplacé pour Direnmaler Rahamim à sa place. Voilà, il faut souligner que le Premier ministre, après avoir appris le décès du rave Efraim Molle, lui a rendu hommage, puisqu'il avait été de facto l'une des dernières personnes à l'avoir rencontré avant qu'il ne s'effondre. Merci beaucoup, Shlomo Balzan, d'avoir accepté de témoigner ce matin à la veille du Yom Azikaron, entre Yom Azikaron, sur le rave Efraim Molle qui nous a quittés à l'âge de 85 ans. Il y a eu un barouk. C'est vrai. Merci, Shlomo. Merci, Shlomo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501